Musique Salut à tous et bienvenue dans cette une des journaux. On débute avec le matinal, nouveau départ, le CNDDB évalue les chantiers de talent. Le Béninois libéré législatif 2019 et combat loyal entre les deux blocs de talent dans la dixième circonscription électorale. Agua promet l'enfer au bloc républicain. Trois sièges au moins pour le Baobab vert. Sorti de l'imbo gré au politico-juridique, ce que propose le prof Aïve. Nord-Bénin, projet asphaltage, paracours en tête de réalisation. Sport Cane, Égypte 2019, toujours avec le même journal, les 24 qualifiés et les chapeaux connus. Soleil levant bavu policier lors du match Bénin-Togo. Les sanctions n'ont pas tardé. Le directeur départemental littoral de la police républicaine Limogé. Le commissaire de Kondeo, responsable hiérarchique du tireur suspendu. Le policier, auteur de la bavue mise aux arrêts. Crise électorale au Bénin. Les amènes des propositions de loi dérogatoire à nouveau renvoyées. Jeudi. Plainte du parti Mouel-Bénin contre le PRD Roumbédi attendue au tribunal de Kotonou demain. Le Caribou, opposition parlementaire béninoise, une fabrique d'intrigues, friande de litiges. Vouloir d'une élection et tout mettre en oeuvre pour empêcher son organisation, tiens-lui de quoi? Une commission des lois qui a déclaré faire le nécessaire afin que la loi dérogatoire soit soumise au Parlement. Ce jour a préféré faire la politique de la chaise vide. La nouvelle trouvaille pour enrhumer le processus, c'est la composition même du comité paritaire qui serait sujette à caution. Et pendant ce temps, l'institution en charge des élections, la Sénat, se dit sereine et tient à son calendrier. L'audace, un faux flou autour de l'audition des acteurs impliqués dans le scandale fondé à la culture en 2017 par la commission d'enquête parlementaire. Mystère autour de la gestion du FAC sous Abimbola. Le scandale à l'origine des faits remonte à la période 2008 à 2016, un scandale financier chiffré à des dizaines de milliards. Et puis, le porte-parole de l'USL, Don Clam Abalo, face aux hommes des médias, il dit ceci. L'USL reste un parti avec une vision claire. Le grand jury, pour anticiper sur la saison pluvieuse qui s'annonce, le CA de Togba, Pierre Beignan, lance la réflexion des grandes voies pour le bonheur de ses administrés. La Nation, rumeur de décès lié à la campagne de vaccination, le ministre de la Santé dément et apaise. Après la qualification pour la Cannes 2019, Michel Dussieu débriefe le match et évoque les préparatifs. Fraternité, étude des propositions de loi dérogatoire, le statut quo au Parlement. Les députés se retrouvent en plénière jeudi prochain. Défaillance sécuritaire au cours du match à Béné-Togo, deux officiers de police limogés. Seydou Rundé, nouveau DDPR littoral. Beste info après la qualification des écureuils pour la Cannes 2019, quelle équipe du Suye présentera en Égypte ? Polémique énergétique sous la rupture, Patrice Talon doit être vigilant. L'économiste, pour finir, échange commerciaux. Cotonou accueille bientôt Africa Brix Forum, exploitation des forêts, une source d'emplois et de richesses menacées. Et puis, commerce au Béné, le marché de coco en pleine expansion. Le marché de vente de jus de coco est en pleine expansion au Béné, même si les statistiques officielles manquent dans le secteur. Merci à toutes et à tous pour votre attention. A demain, mercredi 27 mars 2019, pour d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada